Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Retro Let's Play sur Pokémon Rouge. On est donc à Carmin-sur-Mer et on va continuer notre aventure. Un petit merci tout d'abord à Natoo, à Zenat qui a parlé de moi sur le zapping de Baltoo. J'étais au courant qu'après, donc c'est très sympa de sa part. Et du coup ça m'a amené de nouveaux abonnés. Donc je sais que vous êtes là entre autres pour du Minecraft, mais n'hésitez pas à suivre cette série si ça vous plaît. Ça vous donnera peut-être envie de rejouer. Donc là je suis parti à l'aise de Carmin-sur-Mer pour vous montrer une petite chose. Alors les dresseurs qui sont là, je leur ai déjà cassé la tête pour gagner du temps. Parce que vous voyez sinon j'aurais mis un bon moment pour y arriver. Donc je me faufile, je me faufile. Et je vais à l'aise pour vous montrer quelque chose. Peut-être que vous vous en rappelez. Mais qu'y a-t-il à l'aise ? Alors j'essaye, j'avance. Et là qu'est-ce que je remarque ? Qu'est-ce que c'est que ce gros tas qui nous bloque ? Donc un Pokémon endormi bloque le chemin. Donc je ne peux pas passer, je vais devoir le réveiller plus tard. Ceux qui connaissent un petit peu Pokémon ont deviné de quel Pokémon il s'agissait. Mais je ne vais pas le dire. Je ne vais pas dire son nom. Ce sera comme Voldemort. Je l'ai dit. Donc voilà. On le réveillera plus tard et on essaiera de le capturer. C'est un Pokémon. Ce n'est pas un Pokémon légendaire mais il n'est pas unique. Mais il n'y a que deux exemplaires sur le jeu si tu me rappelles bien. Et ici on a une grotte qui nous ramène au début du jeu en fait. Une grotte remplie de Pokémon en forme phallique un petit peu bizarre. Voilà. Ce sont des topiqueurs. Alors ils n'ont pas de bras. Ils n'ont rien du tout. Par contre ils arrivent à lancer des attaques griffes. Je ne sais pas comment. Mais voilà. Ce sont des Pokémon qui sont utiles. Si vous en chopez un vous pourrez utiliser l'attaque tunnel. Vous pourrez l'utiliser quand vous voudrez vous enfuir. J'en avais déjà parlé. Abra c'est pareil avec le téléport. Vous pourrez vous enfuir en fait. Et oui j'ai un petit peu entraîné mes Pokémon. Je montre mon équipe de choc. J'ai donc un Kadabra 24, un Ratatak 24, un Pikachu 22 et un Karabaf 22. Sachant que je ne vais pas tout de suite m'occuper du Karabaf. Ce sera plus tard. Vu que la prochaine arène ce sera des Pokémon électriques. Je n'ai pas envie de me faire consercuiter mon Karabaf. Donc je vais aller de ce pas sur le bateau. Bienvenue à bord de l'océane. Et puis je vois votre passe. Donc bien sûr pas de reskieur. Donc voilà je me retrouve sur le bateau. Et je vais du coup devoir aller de cabine en cabine. Et bien pour aller ragueter les dresseurs comme d'habitude. Donc là pour l'instant je vous rappelle que je ne peux pas aller à l'arène de Karabaf sur mer parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée par un buisson. Et ce buisson je vais avoir une attaque spéciale pour pouvoir le virer. Et cette attaque spéciale je vais bien sûr la trouver sur le bateau. Donc voilà je lui casse la tête. Et je vais du coup faire une petite ellipse le temps que je casse la tête à tous les dresseurs. Et du coup je vous retrouve à mon avis, je vous retrouve un peu à la fin du bateau. En gros, enfin à la fin de cet événement. Voilà je vous retrouve après. Ok voilà j'ai pulvérisé tous les dresseurs. Et maintenant je me retrouve à la fin du bateau. En gros. Et je vais avancer. Alors moi je connais les événements qui se déclenchent dans le jeu. Donc ça m'avantage un petit peu. En tout cas ça me permet de m'organiser pour les vidéos. Bon voilà je savais qu'il allait arriver. Donc pas trop de surprises. Par contre je sais plus quel Pokémon il a. Sachant que peut-être que selon les versions ça change. Je suis pas tout à fait sûr. Donc le combat se lance entre moi et mon rival. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ah on recoupe son premier. D'accord. Dommage j'ai pas lancé mon Pikachu en premier. Mais bon c'est pas grave. Il est niveau 28. Oui j'ai monté que lui. Donc logiquement ça devrait pas causer de problème. Allez Kamehameha ! J'adore cette attaque. En tout cas l'animation qu'elle a. C'est vraiment un Kamehameha. Je trouve ça très très sympa. Donc voilà nouvelle attaque. Je vous montrerai aussi les nouveaux objets. Je vais... Rattata contre Rattata. Je vous montrerai un petit peu les objets après que j'ai. Parce que je suis complètement plein. Il y a quasiment pas de place. C'est complètement dingue. Je me souvenais plus qu'il y avait si peu de place dans ce jeu. Dans l'inventaire. C'est-à-dire vraiment... Il n'y a pas de place. J'ai dû apprendre tunnel à Rattata. J'ai appris... Je ne sais plus ce que j'ai appris. J'ai des attaques un peu inutiles. J'ai le pistolet à eau. J'ai appris Bulldo à mon Karabas. Enfin voilà. Il y a des trucs que j'ai dû faire. Allez un petit tunnel. Hop là ! Alors tunnel très sympa. Surtout quand vous êtes plus rapide que votre adversaire. Pourquoi ? Parce que voilà. En fait j'esquive. Et... Oh magnifique coup critique en plus. En fait je pars sous terre. Pour l'instant lui donne son attaque. Qu'il donne dans le vide. Puisque moi je suis sous terre. Et je remonte pour lui latter ce qu'il faut. Voilà. Donc ça marche très très bien comme attaque. Le tunnel. Et puis comme je vous l'ai dit c'est pratique. Oh là là les skins. Ils ont vraiment des têtes bizarres les Pokémon. Alors c'est quand même pas les mêmes capacités mais... Alors il y a peut-être des gens qui ont vu l'émission de Joueur du Grenier sur Pokémon Rouge. Et qui suivent mes épisodes. Et qui se disent mais pourquoi Joueur du Grenier c'est en couleur. Alors que là c'est en noir et blanc. Et bien parce que Joueur du Grenier a entre guillemets triché. Il a la version rouge et bleu en fait. C'est pas sur Game Boy Color si je me souviens bien. C'est sur Game Boy 2 Core. La version sur Game Boy Color c'est la version jaune en fait. Qui est la même sauf qu'on commence avec Pikachu. Et qui elle est en couleur en fait. Donc j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe mais il me semble que c'est ça. Qu'en fait la seule différence c'est que... Et bien lui il joue sur Pokémon jaune. En faisant croire que c'est Pokémon rouge mais... Bon je suis pas tout à fait sûr. Peut-être qu'il y a une question de version aussi. Alors... Scratch Scratch. Tu veux voir la technique coupe. Voilà. Donc c'est cette technique qui va me permettre de couper les arbustes. Bon celle-là était Pokémon. Et j'obtiens la CS1. Donc c'est pas une CT c'est une CS. Donc une CS c'est... Une capacité qui va être indispensable à un moment donné dans le jeu pour avancer. Et que je peux apprendre plusieurs fois à des Pokémon. Et ces Pokémon là ne pourront plus la désapprendre en gros. C'est-à-dire je pourrais pas la supprimer pour une autre capacité. Mais je sais plus comment ça marche sur Pokémon rouge. En tout cas dans les nouveaux Pokémon il y a une personne qu'on peut aller voir pour dire... Pour qu'ils désapprennent une CS à un Pokémon. Je sais pas s'il y a cette option dans Pokémon rouge. Et je sors et le bateau s'en va bien sûr. C'est tout à fait normal. Donc je vais pouvoir aller voir le champion de l'arène maintenant. Et je vais vous donner une petite astuce aussi. Là je viens d'obtenir une CS. Mais sachant qu'après il y en a 5 il me semble dans Pokémon rouge. Une petite astuce c'est de prendre un Pokémon qui peut apprendre au moins 4 CS. Et du coup d'avoir un Pokémon qui sera sur vous. Qui sera inutile. Mais qui vous permettra d'avoir des CS. Parce que j'ai pas envie de la prendre à mon Karabaf ou à mon Ratatak. Donc je préfère garder de la place. Comme il a que 4 attaques. Je préfère carrément garder de la place pour une attaque meilleure que coupe. Je suis également juste avant aller parler à ce pêcheur. Et en lui parlant il m'a donné une canne à pêche. Donc très simple à utiliser. Donc j'ai des super bonbons, des pépites. Je vais vendre un petit peu tout ça. Je vais m'occuper de mon inventaire avant d'aller voir le maître. Et... Ah non ! Oh là là qu'est-ce que je fais ? Coupe... Ah bah j'en ai aucun d'âme de toute façon. Je me suis trompé, c'est la canne que je voulais... Voilà. Donc j'utilise la canne. En espérant que ça morde. Oh ça mord ! Donc selon les endroits où vous êtes, vous allez obtenir des Pokémon différents. Et selon la canne que vous avez. La canne, la super canne, la méga canne. Vous allez obtenir des Pokémon différents. Et on a le Pokémon en face de nous. Le plus impressionnant de tous les Pokémon. Alors je vais faire un truc marron. Je vais faire entrave. Non. Voilà. Trempette. Donc Trempette, c'est la seule attaque qu'il a qui ne fait rien. Il fait Trempette. Et moi je vais utiliser entrave. Petite technique pour les capturer. Là par exemple, si vous avez... Voilà. Si vous n'avez aucun choix, en fait si vous ne pouvez pas le baisser à un point de vie. Je lui ai fait entrave, ce qui fait qu'il n'a plus son attaque. Et comme il n'a plus d'attaque, il lance Lut. C'est la seule... Ah, il s'attaque lui-même. En fait, ça ne marche pas très bien. Oh non, vous savez quoi ? Je vais lui casser les dents. Voilà. Comme s'il n'a pas de dents parce que c'est un poisson. Je ne vais pas le capturer le Magikarp. Je ne vais pas le capturer. Il faudrait le monter niveau 20, de passer niveau 5 à 20 pour avoir un Légator. Ce sera un petit peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un Pokémon avec coupe. Enfin, qui peut apprendre coupe et d'autres CS si possible. Et je vous rejoins, je vous retrouve devant l'arène. Voilà, je vous retrouve devant l'arène. Donc je vais utiliser coupe. Et donc il faut que j'aille dans Pokémon, Misterble, coupe. Voilà. Avant, il suffit juste d'approcher et de cliquer. Mais bon, c'est un vieux Pokémon. Donc je me retrouve dans l'arène. Et je vais me retrouver avec plein de dresseurs alors que je vais devoir battre. Et je me retrouve avec des portes qui sont fermées. Alors pourquoi ? Là, tout ce que vous voyez, en fait, ce sont des poubelles. Les trucs que vous voyez ici, ce sont des poubelles. Et soit quand je vais cliquer, on va me dire, oh, un joli tas d'ordures. Soit, avec un petit peu de chance, je vais tomber dessus. Donc soit c'est ça. Donc ça veut dire que la Sanaptis, ça ne fait rien. Donc un joli tas d'ordures. Ou, oh, un bouton dans la poubelle. Dingue. Donc voilà, le premier voyage est levé. Donc il faut que j'en trouve deux. Et il me semble que quand vous en avez activé un, le second se trouve dans l'une des poubelles autour. Eh non, une poubelle bien dégueulasse. Oups, les verrouillages sont en place. Donc vous l'avez compris, il faut que j'active les deux à la suite. Et bien sûr, il a changé de place. Voilà, il n'est plus au même endroit. Donc vous trouvez un bouton. Une fois que vous le trouvez, il faut trouver le deuxième. Et en fait, trouver les deux d'affilé. Et sinon, le truc risette. Et du coup, il faut recommencer en fait. Et retrouver le premier bouton. Donc, déjà, je vais battre les dresseurs aussi. Donc pour cette arène, je vais me servir de mon cadabra que j'ai bien fait monter. Et je vais me servir aussi de mon rat attaque qui fait toujours bien mal. Voilà, enfin mon rat attaque. Pardon. Et tiens, je vais utiliser l'attaque tunnel. Hop ! Et normalement, elle devrait faire assez mal l'attaque tunnel. Logiquement, une attaque seule. Voilà, c'est très efficace. Donc j'ai bien fait de lui apprendre l'attaque tunnel parce qu'il va m'être utile. Étant donné que rat attaque est un Pokémon assez rapide, ça va me permettre de one-shot les Pokémon que je vais rencontrer dans cette arène. Donc plutôt pratique, cette petite attaque. Hop là ! En plus de ça, il a utilisé vive attaque dans le vide. Et voilà, c'est magnifique. Donc le premier est battu. Et je ne sais pas, est-ce que je fais une coupure ? Ou est-ce que je montre ma galère en train de chercher les deux boutons d'affilée ? Oh non, ça va être trop long. Parce qu'il y a une... Franchement, des fois on peut y passer... Des fois, on y arrive du premier coup. Ah, le premier. Et le deuxième. Allez ! Et non, raté. Voilà. Donc on peut y passer 20 minutes comme on peut y passer... Comme on peut y passer 15 secondes si on arrive du premier coup. Donc je vais essayer de déverrouiller les portes et je reviens. Voilà, j'ai réussi à déverrouiller la porte avec les deux boutons. Je le fais pendant un petit moment quand même. J'ai eu 3-4 essais. Et je m'attaque au champion. Eh, gamin, tu fais quoi là ? Tu ne résisterais pas longtemps. En temps de guerre. Ok, d'accord. Apparemment, c'est un vétéran. Bon, sauver la vie. Ouais, c'est un vétéran. C'est ça, exactement. D'ailleurs, il me semble que quand on regarde les... Quand on regarde les nouveaux Pokémon, où on peut le trouver, Rouge Feu, etc. Enfin, les nouveaux sont sortis il y a un moment, mais... Quand on regarde le champion... Oui, voilà. Je crois que ce qu'il porte, c'est une veste militaire. Major Bob. Voilà, ça nous confirme, clairement. Voltorb. Donc, on va se servir de l'attaque tunnel pour le descendre. Donc, Voltorb, le danger, c'est qu'il peut lancer l'attaque explosion. Et faire très très mal. Mais se suicider en même temps. Alors, il m'a lancé Sonic Boom. C'est marrant, ça me rappelle. Une attaque de Guile dans Street Fighter. J'ai le souvenir d'un film où il fait Sonic Boom. On me rappelle un petit peu ça, c'est rigolo. Donc, son Pikachu. Heureusement, ils ne sont pas très très élevés. Je crois qu'il est une petite vive attaque. On va essayer de le one-shot avec ça. Et c'est réussi. Très bien. Bon, mes Pokémon sont un petit peu élevés. Il faut dire. C'est vrai que ça facilite la tâche. Je l'avoue. Et Raichu. L'évolution de Pikachu. Ouh, le tas. Le gros tas. Donc, il n'a pas de Magnéti. Des Pokémon électriques qui sont en forme un petit peu dément. Ce qui est rigolo, c'est que sur Pokémon rouge, sur Pokémon bleu, rouge, les Magnéti sont des Pokémon électriques. Mais dans les autres Pokémon, il va y avoir un autre type qui va arriver. Deux autres types d'ailleurs. Là, il n'y a pas encore... Il y a deux types de Pokémon qu'on n'a pas. C'est le type Ténèbre et le type Métal. Enfin, Acier. Et les Magnéti sont... Donc, pour l'instant, on peut leur lancer des attaques normales et ça leur fera très mal parce que ce sont des Pokémon électriques. Par contre, à partir des prochains, les Magnéti seront des Pokémon aussi Acier. Et il y a ça pour plusieurs Pokémon. Voilà. Qui vont... En fait, le Magnéti a changé de type. Voilà. L'attaque Tonnerre. Eh bien, je vais l'apprendre tout de suite à mon Pikachu. Je ne vais pas attendre... Je ne vais pas attendre qu'il l'apprenne parce qu'il met des plombes. C'est niveau 26, je crois. Il n'est que 22. Donc, je vais lui apprendre tout de suite. Sachant que j'ai beaucoup trop d'objets. Eh bien, je vais lui apprendre tout de suite. Voilà. Donc, je me retrouve avec... Eh bien, avec un badge de plus. Et ma foi, avec une nouvelle attaque sur un Pokémon. C'est toujours bien. Et je vais donc pouvoir utiliser l'attaque coupe. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai... Aïe, 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 aïe. Ah, ben tant pis, j'ai enlevé éclair. Bon, ben, c'est pas grave. Je n'ai pas fait exprès. J'étais en train de spammer mon bouton. Eh bien, du coup, je vais... Je pense que je vais couper la vidéo pour... Vu qu'on vient quand même, on a fait le bateau. On a aussi... Ben, on s'est fait un champion. Hein, c'est quand même très bien. Et je vais essayer de... Eh bien, d'aller à la prochaine ville, etc. D'avancer. Et on se retrouvera là-bas, du coup. Ou alors sur le chemin. Je verrai exactement où on va se reprendre. En tout cas, moi, je vais aller soigner mes pauvres petits Pokémon qui ont bien combattu, il faut le dire. Ils ont fait le boulot. Et donc, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez proposer des choses. Voilà. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est plutôt les abonnés qui suivent cette série. Et à mettre un j'aime si ça vous a plu. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.